Mesdames, Messieurs, chers amis, la dernière fois, nous avons commencé la reprise d'après le principe que je vous ai dit, que nous verrions cette année un certain nombre de dossiers que j'ai finis il y a parfois fort longtemps ou que j'ai repris ou qu'il faut reprendre des dossiers donc très divers. J'ai commencé par le plus austère, c'est un travail des années 70 pour vérifier dans quelle mesure les conclusions soutenues, alors, j'avais 25 ans, sont encore valables aujourd'hui. Nous avons commencé par examiner le profil des premiers Arval, des premiers frères Arval, de ceux qui furent entre 34 et 28 avant Jésus-Christ, les premiers membres de la confrérie dont le profil devait m'aider à comprendre les raisons de cette restauration religieuse. Nous avons étudié rapidement la plupart des Arval, enfin, tous les Arval attestés entre 21 et 14 après Jésus-Christ. Et nous nous en étions arrivés au point où il fallait compléter la liste des nouveaux prêtres qui apparaissent en 14. Donc, ce qui nous intéresse toujours, dans un premier temps, ce sont les noms des prêtres qui sont attestés. Prenons-les dans l'ordre selon lequel ils apparaissent sur nos inscriptions. Je ne présente plus les inscriptions puisque vous les avez vues. Le premier, Lucius Domitius Aenobarbus, fils du consul de 32 avant Jésus-Christ, Gnaeus Domitius Aenobarbus, un des adversaires les plus fameux, d'ailleurs, des Triumvir. Le fils, qui est celui-là, n'en eut apparemment pas à souffrir, en tout cas un peu plus tard, et on comprend pourquoi il épousa en effet Antonia, l'ancienne, fille de Marc-Antoine, ce qui en fit le neveu par alliance d'Octavien et puis le beau-fils de Marc-Antoine. Il commença vers 22 avant notre ère sa carrière des honneurs, qu'il mena au consulat en 16 avant Jésus-Christ, et à des gouvernements en Afrique et en Illyrie, la Dalmatie actuelle, en 1 avant Jésus-Christ, commandement sur le Danube, enfin en Dalmatie, qui lui mérita les insignes du triomphe. Domitius, qui fut le grand-père, surtout le grand-père de Néron, était signe de la famille d'une très grande cruauté. Cosa, c'est un grand sportif, donc il fonçait à travers les rues de Rome dans un chariot à chevaux, tiré par des chevaux, il éborgnait des gens, en tuait, etc., une vraie brute, quoi. Et vous voyez que c'était dans la famille. Et il disposa aussi d'une très grande clientèle, et ce grand seigneur, même s'il n'est pas très recommandable, correspondait parfaitement aux descendants d'un ancien ennemi qui était non seulement rallié à Octavien, mais qui entra même dans sa famille par alliance. Il fut à Arval entre 20 et 10 avant Jésus-Christ, et mourut en 25 après Jésus-Christ. Il survécut donc assez longtemps à Auguste. Le deuxième est aussi un personnage très impressionnant, Lucius Calpurnius Piso Pontifex, on adjoint son autre prêtrise à son nom, parce qu'il y a beaucoup de Calpurnius Pisonnes. Il fut un des grands dignitaires, lui aussi, de l'époque d'Auguste et de Tibère. Il a géré de nombreuses charges, dont peut-être le gouvernement de la Syrie vers 2, 1 avant Jésus-Christ, et la préfecture de la ville de Rome entre 13 et 32 après Jésus-Christ. C'était un homme d'après la guerre civile. Nous ne sommes plus, et déjà pour Domitius Aenobarbus, le père était un des personnages importants de ce conflit, mais nous arrivons là, vous voyez, dans des périodes où ces grands seigneurs n'avaient plus aucun lien direct, sinon par l'ascendance avec la guerre civile, et étaient simplement des grands dignitaires du régime. Et Calpurnius Piso fut un des piliers du nouveau régime, et fut notamment un ami de Tibère lui-même. Plusieurs aspects de sa carrière sont encore obscurs, mais son rang très éminent ne pose aucun problème. Jules César avait épousé une de ses sœurs, donc il est déjà de la famille, par alliance, si vous voulez, d'Octavien. Une autre épousa, sans doute, le Messala Corvinus, dont nous avons parlé la dernière fois. Relativement proche, comme je l'ai dit, d'Auguste et de Tibère, il fut vraisemblablement le propriétaire de la fameuse villa des papyrus à Herculanum, ce qui témoigne de ses goûts éminents pour la vie littéraire et philosophique. On a même son portrait vraisemblable découvert dans la villa. Nous ne quittons guère ce milieu avec le troisième de ses grands seigneurs, Paulus Fabius Maximus, je reviens à la liste, un autre ami d'Auguste, dont il avait épousé une cousine, et aussi un vigoureux défenseur du nouveau régime. Ceux qui connaissent l'Asie mineure savent peut-être que c'est lui qui installa, lors de son gouvernement en Asie mineure, le calendrier, un nouveau calendrier lié à la famille d'Auguste désormais et aux grandes étapes de sa carrière. Le personnage lui-même n'était pas très recommandable non plus, puisque Sénèque le réteur a laissé par la bouche d'un de ses ennemis, évidemment, un portrait peu engageant. Il disait de lui, tu es, il s'adresse à lui, tu es, c'est le monsieur quasi, le monsieur à peu près, tu es à peu près un bon orateur, tu es à peu près un homme distingué, mais il y a une chose, que tu n'es pas du tout à peu près un salaud. On ne voit pas, c'est un nom très vulgaire, n'est-ce pas ? Donc, ces grands seigneurs, d'un autre côté que le grand-père de Néron, était un personnage un peu problématique, si vous voulez. Mais il correspond parfaitement au profil des premiers arvals. J'ai cru pouvoir, à l'époque, jeter un peu de lumière sur sa mort, en 14 après Jésus-Christ, en constatant qu'avant, le 14 mai, il était présent parmi les arvals, les inscriptions le montrent. Il est parmi eux et il vote avec eux. Ce sont surtout, vous vous rappelez, des comptes rendus d'élections au collège arval. Mais le 14 mai, 14, il vote par écrit, avec Auguste et les absents, les membres de la dynastie. Or, dans la confrérie arval, le vote par écrit n'est pas attesté pour des simples particuliers, enfin, un simple particulier chez les arvals veut dire un très grand seigneur romain, mais pas membre de la dynastie régnant, enfin, pas au pouvoir impérial. Le vote par écrit n'est attesté que pour la famille impériale. Je vous le montre là, vous voyez, c'est le 14 mai, description d'une élection à la place de Lucius Emilius Paulus et toute une série de gens étaient présents lors de cette élection, Piso, notamment le Pontifex, Aïno Barbus, etc. Et puis, vous voyez là, on cooptait par bulletin écrit, tabelle là, l'empereur César Auguste, fils d'Auguste, Germanicus César, fils de Tibère, Tibère lui-même. Donc, les trois sont absents, de même que Paulus Fabius Maximus. J'ai rapproché cette donnée étrange des rumeurs que l'on trouve mentionnées chez les auteurs antiques d'après lesquelles Paulus aurait accompagné Auguste lors d'un voyage secret que l'empereur aurait effectué sur l'île de Planasie entre la Corse et la Toscane pour rendre visite à Agrippa Postumus, un des petits-fils d'Auguste et potentiel successeur qui semble avoir été une sombre brute et qui y vivait en exil. Paulus semble en avoir parlé à son épouse, laquelle aurait répété, d'après cette rumeur, l'information à Lévi, la mère de Tibère. Et c'est ce qui aurait causé, d'après cette rumeur, la mort de Paulus, soupçonnée par Lévi, de mener au culte contre son fils Tibère dont il aurait essayé d'empêcher la venue au profit de cet Agrippa Postumus. C'est tout à fait possible, dans la mesure où ce genre de complot existait dans l'environnement d'Auguste et où Fabius Maximus est effectivement mort en XIV ou peu après, comme l'atteste le fait que son fils lui succède parmi les Arval dès l'année XV après Jésus-Christ. Mais à l'époque, j'étais très fier d'avoir trouvé cela, mais je ne ferai plus aujourd'hui autant de confiance à ce qui peut être un simple hasard et une rumeur. Ronald Seym, qui utilise ma datation du fragment qui rapporte la cooptation du fils de Paulus Fabius Maximus, qui s'appelait Paulus Fabius Persicus, en XV, il adopte donc ma datation et non plus comme on le faisait avant, en XVI après Jésus-Christ. Seym prend, comme je disais, toutefois ses distances avec l'utilisation du texte de XIV et l'argument du vote par correspondance de Fabius Maximus. Il souligne que cinq autres Arval étaient absents. Donc, que conclure du fait que Paulus Fabius Maximus était absent ? Ce qui est vrai, mais n'est pas du tout inhabituel dans la confrérie. Et surtout, c'est quand même un peu rapide puisque Paulus Fabius Maximus n'est pas absent, mais il vote par écrit avec les membres de la famille impériale. Et c'est étrange, et ça doit avoir une raison, mais je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas le savoir pourquoi, car, je le répète, le vote par écrit dans ces élections sacerdotales était réservé aux seuls membres de la dynastie. Bon, je ne veux pas défendre à tout prix cette hypothèse qui est fondée uniquement sur peut-être un hasard et une rumeur, mais il faut au moins en donner tous les éléments avant de l'écarter. La donnée est étrange, mais le fait que le fils de Paulus lui succède dès l'année suivante, donc dès sa prise de tauche virile, nous savons qu'il avait à l'époque vers 14-15 ans, ce qui est très tôt pour la tauche virile, c'est-à-dire la majorité, mais quand il n'y avait plus de fers de famille, il fallait que le fils, s'il était dans un âge raisonnable, 14-15 ans, cela va, prend sa place immédiatement. Donc le fait qu'on ait précipité, en quelque sorte, les choses, montre qu'il s'était passé quelque chose, qu'il est mort entre 14 et 15, et en revanche, ça prouve aussi que Tibère et Livy n'en voulaient pas au père, parce que si le père avait fait vraiment un acte grave, je ne pense pas que Livy et Tibère, après la mort d'Auguste, auraient laissé passer cela et auraient gentiment fait succéder le fils au père. J'étais à l'époque influencé par une thèse qui analysait la politique sous le principat d'Auguste, sous l'angle de l'hostilité qui aurait opposé un parti julien, donc ça, c'est du côté d'Auguste et de sa partie de la famille, et un parti claudien, contrôlé par Livy, au profit de Tibère, évidemment, une approche que ni moi, ni les autres collègues ne considèrent aujourd'hui comme tenant la route. C'est certainement une exagération. Donc, il me semble préférable d'abandonner ce genre de reconstruction concernant les conditions de la mort de Paulus Fabius Maximus. Et puis, ça n'a aucune importance pour ce qui m'intéresse ici précisément, de contrôler ce que cette liste de personnages des premiers prêtres peut nous apprendre sur cette confrérie. Revenons donc à des choses plus sérieuses. Le troisième de la liste, Gnaeus Cornelius Lentulus Augur, l'Augur, semble être entré dans la confrérie vers 10 avant Jésus-Christ. Sa carrière pose des problèmes sur lesquels je me suis longuement penché. En 1975, j'avais suivi Ronald Syme, qui datait son gouvernement en Illyrie, en Dalmatie. Toujours, il y avait des guerres incessantes à l'époque, à cet endroit, de 2 à 4 après Jésus-Christ. Puis, son proconsulat d'Asie, un peu plus tôt, 2 à 1 avant Jésus-Christ. Syme changea progressivement d'idée pour descendre sa présence sur le Danube entre 9 à 6 avant Jésus-Christ. Donc, il est revenu en arrière. Et puis, son proconsulat, il le maintint à 2 à 1 avant Jésus-Christ. Mais dans le même livre, où il revient sur tout cela, il donne encore d'autres dates. C'est donc une question très compliquée où personne n'a conservé les mêmes idées au cours des décennies. Ce qui ne change rien pour l'étude de la confrérie Arval, car ses fonctions, indépendamment de leur date, sont toutes très importantes. Donc, ça nous suffit. Si l'Intoulouse attendit longtemps son proconsulat d'Asie, 11 ans après son consulat, ce qui, pour un seigneur pareil, est très long, c'est tout simplement comme l'écrit Saïm, parce qu'il était occupé ailleurs, en Dalmatie, notamment en Illyrie, au moment où il pouvait être admis au tirage au sort des deux grands proconsulats d'Asie et d'Afrique. Le document de 1914 nous apprend aussi, cette année-là, que cette année-là, le président des Arval, l'Intulus Augur, dont nous venons de parler, coopta le fils de Tibère à la place d'un certain Lucius Aemilius Paulus. Qui est ce Lucius Aemilius Paulus ? J'ai combattu l'hypothèse qui prévalait quand j'écrivais mon livre et qui voulait que ce soit un fils de Julie, la fille d'Auguste, et de Lucius Aemilius Paulus qui aurait succédé à son père au moment du complot présumé contre Auguste de ce dernier, en 8 après Jésus-Christ, quand son père, donc celui qui aurait été le premier dans la confrérie, aurait été exécuté à la suite, et sa mère exilée, Julie exilée, à la suite d'un complot qu'on aurait décelé en 8 après Jésus-Christ. Donc, un Arval qui est entré vers 2 après Jésus-Christ, complot, exécution 8, et puis c'est son fils qui serait sur notre document mentionné. Ça, c'était l'opinion. J'ai réagi contre cela en suggérant que la source qui prétend que Paulus, seul de tous les conjurés, parmi lesquels se trouvait d'ailleurs le poète Ovid, nous en avons parlé l'an dernier, aurait été exécutée, n'est pas crédible, et que Paulus a vraisemblablement été simplement exilé. Parce que j'avançais, donc, le fait est que il est impensable que tous les membres de ce complot auraient été exilés, sauf l'un d'eux. On ne voit pas pourquoi, et la source est assez vague, et ne dit pas ça. J'avançais d'autre part le fait que le fils de Paulus et de Julie auraient été trop jeunes en vers deux environ, ou vers huit, pardon, en vers huit, pour pouvoir être cooptés, d'autant plus qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre après, peu importe, pour lui faire succéder. Mais cet argument n'a qu'une valeur limitée, je vous l'ai dit, puisqu'en XV, le fils de Paulus Fabius Maximus a succédé à son père à l'âge à peine de la majorité, une majorité très précoce. En revanche, c'est ça un argument qui est beaucoup plus important dans ce débat, et je n'ai pas fait appel à cet argument. Il est tout à fait invraisemblable qu'en huit, donc au moment où le père aurait été exécuté pour complot ou bien exilé, le fils fut coopté sans délai dans un collège sacerdotal public. Cet argument était toutefois inutile, puisque d'après les règles de la confrérie Arval, qui sont citées en toutes lettres par Pline, l'ancien, cette dignité ne se perdait jamais, même quand on était exilé ou fait prisonnier. Vous voyez, cet honneur, il s'agit d'appartenance à la confrérie Arval, ne se termine sinon avec la vie, donc avec l'état à titre viagé, et les élilés, même les exilés et les prisonniers, il accompagne même les exilés et les prisonniers. Donc, même si vous êtes exilé et vous perdez votre personnalité civique ou vous êtes en prison, même chose, eh bien, vous gardez la dignité Arval. Dans son aristocratie augustéenne, Ronald Saïm a accepté cet argument, à savoir que Lucius Émilius avait été simplement exilé en VIII et avait donc gardé jusqu'en XIV son siège parmi les Arvals. Il n'y a rien d'autre à dire à Lucius Émilius Paulus sinon qu'il était étroitement lié à la famille d'Auguste dont il avait épousé la petite fille et qu'il descendait d'une autre grande famille de Rome, celle des Scipions. Donc, un personnage tout à fait typique, il meurt en XIV et il n'y a pas à inventer autre chose. Le suivant sur notre liste est Titus Quinctius Crispinus Valerianus, descendant d'une vieille famille patricienne. Quinctius n'a pas laissé beaucoup d'informations sur sa carrière au-delà de la gestion d'une préture du consulat et d'une charge de curateur des lieux publics. de Rome. Sa vie, à l'instar de celle de beaucoup de patriciens de très haut niveau d'aristocratie, si vous voulez, semble avoir été très calme. Pour eux, je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux rester calme dans ce type de régime que de trop de trop se montrer. Son surnom est celui de son frère Sulpicianus, l'amant de Julie, qui fut condamné en huit avec elle en même temps qu'Ovid et que notre Lucius Paulus, lors du complot, indique que leur père les avait adoptés. Donc, Titus Quinctius Crispinus, patricien, avait adopté le fils d'un Valérius et d'un Sulpicius, mais nous ne savons pas de qui il s'agit. Si vous donnez un exemple, le frère de ce Titus où il est Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus, le frère, n'est-ce pas, qui était l'amant de Julie, n'aurait pas été exécuté et Lucius Paulus, le pauvre mari qui ne jouait pas le plus beau rôle dans l'affaire, aurait quant à lui été exécuté. Ça paraît invraisemblable. Enfin, laissons ces histoires d'Alcove, contentons-nous de noter simplement que ces deux grands personnages, un point c'est tout. Nous avons enfin, pour terminer, deux fils d'Arval, Gnaeus Pompéus Logure, qui a été coopté en 1914, vous le voyez, son père est encore mentionné dans le début de la liste, il meurt entre-temps, en été, et vers la fin, enfin en automne, c'est son fils qui est élu, de même que, alors là, on ne sait pas la date, apparaît aussi un Marcus Cornutus parmi les Arval, qui a dû être coopté entre 1 et 10 après Jésus-Christ, qui a remplacé aussi son père. Les deux sont aussi peu cités dans les sources que leur père. enfin, si nous croyons une copie, la copie de l'inscription des 14 faite par l'érudit à Courciaux, il y a dans le rapport de l'élection du successeur d'Auguste un martelage qui semble antique. vous voyez là sur cette lacune où il y a une inscription dans une autre couleur, en rouge, et il est marqué « Abras umhok in marmore » ceci a été rasé dans le marbre, donc c'est un martelage, on a enlevé un ou deux centimètres du marbre comme on le fait pour damner de mémoire le nom de quelqu'un. Il concerne le nom du frère qui... Donc vous avez cela, il faut que je le retrouve. Voilà. Non, c'est pas là. Oui, ça c'est une autre inscription, nous avions vu l'inscription tout à l'heure, c'est la cooptation du successeur d'Auguste tout simplement, après la mort d'Auguste son successeur a été annulé et par une étrange aberration j'ai mis ensuite dans cette lacune le nom de ce personnage que vous avez ici sous la Félix qui est un Cornelius sous la Félix qui avait été martelé et qu'il avait été élu à la place à la place d'Auguste en 1914 et ici nous avons il était président il était Flamine de la Confrérie en 1921 n'est-ce pas ? Et il était excusé parce que je crois que j'ai la traduction il était excusé par la maladie parce que la maladie l'empêchait d'assister à la célébration des sacrifices et en fin mai il y a une substitution vraisemblablement de Flamine sous la Félix c'était si mal qu'il ne pouvait plus faire son service et un peu plus tard il a été remplacé c'est la suite du texte qui raconte cela donc j'imaginais que c'était celui-là c'était le petit jeu où on substituait les noms qui apparaissaient les uns aux autres mais je crois que ce n'est pas juste et Hansen le premier éditeur de ses inscriptions au 19ème siècle n'a pas fait de suggestions à la place pour dire qui aurait été coopté à la place d'Auguste et dont le nom ensuite aurait été enlevé mais un certain nombre de spécialistes dont Ronald Syme et Ginette Divita ont proposé dans les années 80 et 90 d'autres noms ils ont dit ça ne peut pas être sous la Félix il faut quelqu'un de plus important et ils ont suggéré le nom de Gnaeus Calpurnus Piso consul de 7 avant Jésus-Christ celui qui a été accusé d'avoir empoisonné en Syrie le prince Germanicus c'est l'histoire du procès de Calpurnus Piso etc. dans mon livre Romulus et ses frères j'avais déjà vu que c'était une bêtise ce que j'avais raconté et j'avais mis à suggérer leur nom le nom retenu Gnaeus Piso ou alors encore le nom de Marcus Scribionius Libo Drusus prêteur en 16 après Jésus-Christ qui lui aussi a été impliqué dans un complot et qui pouvait tout à fait revendiquer la prêtrise Arval puisque son père l'avait été comme vous l'avez vu la dernière fois. Donc tout cela est tout à fait possible et prenons le cas de Gnaeus Piso comme la prétendue conspiration à l'égard de Germanicus et son procès où son nom fut damné de mémoire n'est-ce pas désormais on ne le mentionne plus en vain après Jésus-Christ il est évident que c'était assez proche pour qu'on ait pu imaginer un martelage au bois sacré de Dea Dilla d'autant plus que ce personnage était le successeur même d'Auguste dans la confrérie on voit très bien mais cet argument peut aussi valoir pour l'autre conspirateur scribonius trusus libo tous ces personnages étaient trop près du pouvoir pour ne pas faire de temps à autre des bêtises et être accusés de complots et d'être damnés de mémoire quant à notre Sula Félix descendant de Silla et des Pompées il a tout à fait les caractéristiques qu'avaient les Arval donc c'est à partir on va arrêter là cette cuisine prosopographique fastidieuse mais très utile pour reconstruire une institution si vous voulez dont on n'a aucune trace dans les sources écrites autre que celle-là c'est donc à partir de tous ces cas individuels que j'ai tenté de restituer les raisons d'être de la restauration de la confrérie des Arval j'ai réussi à peu près à reconstituer la liste des membres ils étaient douze là vous en avez douze qui avaient appartenu à cette confrérie à la fondation dix étaient connus j'y ai ajouté deux grands noms qui ont pu en faire partie à l'époque d'après ce que je savais de ce qui se passait sous Tibère quand leurs fils sont cooptés il y a d'une part Paulus Emilius Lepidus vraisemblablement et aussi Sextus Apuleus deux grands personnages Paulus Emilius Lepidus était le père de Celeusus Emilius Paulus Arval à partir de deux après dont nous venons tout juste de parler et il fut l'un des premiers patriciens à suivre Octavien pendant la guerre civile donc nous sommes tout à fait dans cet horizon ensuite Sextus Apuleus le fils à Arval un neveu d'Octavien parent des Fabii Maximi et des Pompéi qui a par ailleurs fait une belle carrière Ronald Seym a accepté la proposition de ces deux noms ça lui plaisait nous obtenons donc vers 30 avant Jésus-Christ une liste de dix Arval auxquelles il faut peut-être ajouter deux membres de la dynastie ou de l'entourage d'Auguste sur l'identité desquelles on peut discuter moi j'avais pensé sans convaincre Ronald Seym sur ce point Agrippa le compagnon d'Auguste et le deuxième homme derrière lui et puis son neveu Marcellus que vous connaissez par l'Enéide et les peines de coeur de la famille d'Auguste parce qu'il est mort très jeune Seym a récusé Agrippa parce qu'il n'était pas un grand seigneur c'était un notable un noble romain mais récent il n'avait pas cinq ou six rangs d'ancêtres patriciens consuls parfois triomphateurs devant lui même si c'était un des fondateurs du régime et Marcellus lui semblait trop jeune et trop insignifiant à l'époque peu importe pour nous leur appartenance ou non à la confrérie ne change rien aux conclusions des dix arvals ceux qui précèdent qui sont à peu près sûrs il est intéressant de constater que six étaient cinq étaient d'anciens adversaires d'Octavien qui se sont ralliés plus ou moins tard à lui quatre étaient des partisans d'Octavien ou qu'il avait rejoint vers 36 avant Jésus-Christ six de ces arvals étaient patriciens et les neuf étaient apparentés entre eux et à Octavien je n'entre pas dans le détail ces données prouvent clairement que ces arvals pouvaient paraître comme des frères de Romulus c'est-à-dire d'Octavien comme il se plaisait à se présenter entre 38 et 30 avant Jésus-Christ environ et ce serait désormais des frères réconciliés entre eux et avec lui qui veilleraient au bien de Rome l'examen de ces premiers procès-verbaux du principat des premiers procès-verbaux du principat de Tibère m'a permis lui aussi de mettre en lumière le côté pour ainsi dire familial de la confrérie puisque les fils succédaient au père et quand on met tous les arvals julio-clodiens ici vous voyez qu'ils sont tous apparentés entre eux et à la dynastie et j'ai continué cette étude pendant deux autres siècles ou trois siècles et il m'est toujours apparu qu'entre nobles entre hautes aristocraties vous me direz tout le monde est apparenté certes mais quand vous prenez un groupe comme ça que ce soit les pontifs les augures et les arvals les arvals sont nettement plus apparentés entre eux que les autres or c'est les mêmes donc il y a manifestement une intention voilà donc un premier point qui sortait de cette longue et fastidieuse étude il s'agissait d'une confrérie ancienne qui réunissait des descendants de familles patriciennes très anciennes les plus vieilles même et les plus grorieuses auxquelles se joignaient quelques descendants des familles plébéennes bien connues la plupart avaient été des adversaires de César ou d'Octavien avant de se rallier plus ou moins tôt à lui c'est donc l'histoire romaine restaurée l'aristocratie recomposée après une terrible guerre civile une sorte de coalition entre deux groupes opposés que donnaient à voir les premiers frères Zarval et il faut voir ces gens-là se déplacer dans Rome en procession aller dîner célébrer ce sacrifice dans la maison du président annuel et le premier était certainement octavien et puis ça revenait comme il a vécu très longtemps tous les 10-15 ans il devait de nouveau être président et on voyait les anciens ennemis aller manger chez lui etc. tout cela était de la communication si vous voulez vingt ans plus tard quand j'ai présenté l'idée l'étude générale du culte des Arvals fondée entre autres sur la prosopographie des Arvals entre les empereurs flaviens et sévères j'ai tenté de vérifier cette hypothèse je vais juste vous donner un tableau si vous prenez les procès-verbaux des années successives à la première grande guerre civile sous l'Empire donc 68-9 vous voyez qu'il semblerait que les empereurs aient fait recruter à nouveau à ce moment-là dans la confrérie des aristocrates des partis flaviens et plus tard ce sera le même cas en 193 et les années suivantes pour les sévères des ennemis et des amis des deux partis qui s'étaient affrontés entre 70 et 72 après Jésus-Christ la confrérie continuait à contenir quelques sénateurs cooptés sous Néron dont le propre frère de... Ah ! Non, ça ne va pas Attendez que je retrouve à ma... Je ne sais pas ce qui se passe là j'ai dû arrêter excusez-moi je vais sortir voilà voilà ce que j'ai réussi à faire donc le propre frère de l'empereur Oton et vous voyez qu'en 70 il était encore là et d'après mes comptages il est encore là en 72 on ne l'a pas massacré mais il était très utile pour ce que c'était et on voit aussi Aponius Saturninus qui est toujours là et qui continue d'être là c'est un ancien gouverneur de la province de Mési sur le Danube qui fut partisan de Vitellius avant de se rallier à la fin à Vespasien on y rencontre aussi d'autres ennemis de Vespasien dont le gouverneur de Pannonie en 69 comment il s'appelle Tampius Flavianus où est-ce qu'il est passé voilà il est toujours là à l'époque il était déjà auparavant dans la confrérie de même Trebellius Maximus le gouverneur de Bretagne de Grande-Bretagne de Lille attesté lui aussi dans l'entourage de Vitellius en 69 un proche de Vespasien Lucius Licinius Musianus le fameux Musien de nos tragédies était aussi qui était le principal soutien de Vespasien pendant la guerre civile fut coopté après la victoire flavienne on trouve donc la même mise en scène d'une sorte de réconciliation que celle que Octavien avait précédemment utilisée on note également sur les protocoles de l'époque de Vespasien la présence l'apparition de nouveaux sénateurs originaires de la province d'Asie mineure comme ce Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus qui est le premier qui sont tous des descendants de grandes familles d'Asie mineure même un membre d'une des familles royales d'Asie mineure d'autres noms apparaîtront sur les procès verbaux successifs comme si désormais la confrérie était aussi considérée comme un des moyens qui permettait d'intégrer à l'aristocratie romaine des familles nouvelles et il est étrange certainement il ne les faisait pas entrer les Tiberius Iulius compagnie parmi les pontifs les augures un peu mais pas beaucoup alors que sous Trajan et Adrien plus d'un quart de la confrérie Arval étaient ses seigneurs d'Asie mineure on a l'impression que la confrérie jouait toujours un rôle d'intégration à la haute aristocratie septime sévère peut-être la même chose s'est-il passé en 193-197 quand il y a eu de nouveau une guerre civile mais malheureusement les fragments de cette époque sont assez minuscules et mal conservés et il n'y a qu'un cas que je peux citer qui est plus tardif c'est celui du fils d'Aelius Coiranus un chevalier de haut rang originaire d'Alexandrie et le fils est le premier qui est entré le premier égyptien entre guillemets qui est entré au Sénat et qui est coopté en 213 parmi les Arval un peu comme ces grands seigneurs d'Asie mineure pour montrer qu'il y a une espèce de dimension de restauration de l'aristocratie qui était attachée à la confrérie des Arval il lui conférait aussi un pouvoir assimilateur on crée on montre une nouvelle aristocratie qui va être le signe de l'époque ceci dit tout cela vous me direz c'est bien joli reconstituer cela uniquement d'après des noms et des listes de noms même si on connaît les personnages c'est une idée mais est-ce que ça nous explique pourquoi Octavien a restauré entre 34 et 28 avant Jésus-Christ la confrérie des Arval non pas entièrement je vous ai déjà donné une raison mais vérifions si d'autres sources peuvent le soutenir c'est assez difficile puisque seules les inscriptions nomment les Arval et toutes ces histoires alors pourquoi Auguste donc se présentait-il dans ces termes avec les frères Arval s'agissait-il seulement de mettre en scène la renaissance d'une vieille institution comme je l'ai dit regardons ça maintenant et demandons-nous pourquoi il y a le culte de Déadia qu'est-ce que cela veut dire le choix des prêtres et leur qualité suffisent à justifier la récréation d'une confrérie archaïque depuis longtemps disparue mais ils ne répondent pas à la question du choix des Arval pourquoi eux et pas un autre sacerdoce pourquoi pas notamment l'un des sacerdoces majeurs cette dernière question trouve une réponse facile la réponse sera que les grands sacerdoces qui n'avaient jamais cessé d'exister étaient presque tous à peu près ou totalement au complet et on n'augmentait pas le nombre des prêtrises elles étaient assez peu 19 pontifs 19 augures etc donc on ne pouvait pas étirer ça comme un élastique et en outre depuis 36 et puis un peu plus tôt les triumvires dans son ensemble et depuis 36 Octavien avait rempli ces collèges au gré des décès de leurs propres partisans en outre l'exil du grand pontife Lépide à Théracine on était en exil interdisait de trop mettre en avant le collège pontifical prudemment géré avec l'aide de Domitius Calvinus pontif et Arval et tenu à l'écart des événements religieux jusqu'à la mort de l'ancien triumvir Lépide en XII avant Jésus-Christ le collège pontifical par exemple devait demeurer dans l'ombre il valait mieux partir d'un nouveau sacerdoce trois sacerdoces furent ressuscités dans l'ordre les Arval les compagnons de Titus Titustatius Sodales Titi et puis les Caininenses ceux les prêtres de Cainina nous en avons parlé au cours des dernières années les Caininenses ne nous intéressent pas car ils ne concernaient que des chevaliers les membres des deux autres confréries étaient en revanche de rang sénatorial et peuvent nous intéresser les Sodales Titi restent toutefois trop liés au rite public célébré dans des sites latins à Lavinium et sur le mont Albain pour pouvoir servir à autre chose qu'à restaurer des institutions anciennes jusqu'alors négligées et bien sûr à récompenser des partisans méritants en outre le rôle de tyran joué dans le mythe des origines par le roi Titustatius et son assassinat sur l'autel de Lavinium n'était guère adapté à la célébration du nouveau régime c'était encore plus dangereux que Romulus à cela pour la propagande à cela s'ajoute le fait que nous ne connaissons pratiquement pas les premiers membres de ces sacerdoces Auguste est le seul que nous connaissions ça ne nous mène pas loin ce n'est seulement plus tard au cours du premier siècle que des noms nous sont connus les Arval offraient au contraire une opportunité que ne possédaient pas les autres cultes il s'agissait d'un culte qui n'avait à première vue rien de politique surtout depuis qu'Auguste Octavien Auguste avait refusé de prendre le surnom de Romulus ce qui nous le verrons n'était en fait qu'une apparence la réalité était bien sûr tout autre le culte de Deadia est comme le titre des frères l'énonce un culte destiné à la protection des arvas des champs pour qui portent des céréales nous disent les dictionnaires romains il est probable qu'une déesse fonctionnelle de l'entourage de Cérès Deadia favorisait par la bonne lumière céleste c'est ça son nom la céleste le mûrissement des céréales au moment crucial de la moisson fin mai ce sont là des faits bien connus mais pourquoi donc réformer un culte qui concernait les champs et les moissons au moment improbable d'une guerre civile est-ce qu'il y a un lien politique à tout cela je vous ai dit la réalité est très politique je n'ai jamais eu la naïveté de croire que c'était pour promouvoir l'agriculture que ce culte a été formé et même pas pour accompagner la vie agraire de Rome au premier siècle avant Jésus-Christ dans mon livre de 1975 j'avais présenté une autre hypothèse pour corroborer ce que la prosoposité produisait fondée sur l'interprétation que donnait Ronald Syme dans sa révolution romaine de 1939 où il décrit cette guerre civile l'interprétation qu'il donnait des géorgiques de Virgile et qu'elles géorgiques sont contemporaines de la restauration de la coffrerie Arval dans le même moment où l'on restaurait le culte de Dea Dia et où les premiers frères Arval étaient recrutés Virgile achevait son grand poème qui célèbre les travaux de la terre et dont la bizarrerie dans cette période est pointée par Syme en effet pourquoi en quoi ce poème pouvait-il concerner les Romains et en particulier la haute aristocratie romaine Syme pensait qu'il s'agissait avant tout d'un éloge de l'Italie qui avait soutenu Octavien au cours de la dernière guerre civile et c'était aussi la partie du monde romain que gouvernait Octavien sous le triumvirat je souscris pleinement à cette interprétation et je pense bien entendu aujourd'hui encore qu'elle est exacte mais qu'elle reste partielle il pouvait paraître quelque peu incongru de faire coiffer une couronne d'épis si nous allons du côté des Arval par de grands aristocrates romains et de les faire sacrifier pour le bon mûrissement des moissons ce que Courte-Latte qui a fait une grande histoire des religions en 1960 n'a pas manqué de pointer d'ailleurs dans son manuel mais c'est que pour les géorgiques comme pour les frères Arval l'essentiel n'était pas là les deux initiatives ont une dimension religieuse et par là politique mais pas simplement politique qui a totalement échappé à Ronald Syme je n'avais pas moi-même bien mesuré en 71-12 quand j'écrivais ce livre toute la dimension du poème des géorgiques Virgile se réfère explicitement et uniquement à un auteur à Hésiode et à son poème Les travaux et les jours au vers 172 75 du livre 2 après avoir évoqué le caractère guerrier des italiques et des grands commandants romains auxquels il associe Octavien et là nous sommes en plein dans l'argumentation de Syme c'est la partie du monde d'Octavien il écrit très clairement vous avez tous traduit cela salut grande nourricière des moissons terre de Saturne l'Italie grande mère des héros en ton honneur j'entreprends de célébrer l'art antique qui a fait ta gloire j'ose ouvrir les sources sacrées et il faudrait dire les sources saintes ou pures c'est pas sacré parce que c'est sanctus je chante j'ose ouvrir les sources pures et je chante à travers les villes romaines le poème d'Ascra or Ascra en B aussi était la patrie des iodes et les commentateurs romains anciens ne s'y sont pas trompés les géorgiques étaient un poème à la manière des iodes j'ai repris cette question d'abord en 87 puis dans mon livre de 1990 vous pouvez trouver cela dans cet ouvrage j'avais alors décidé de prendre au sérieux cette référence mieux que je ne l'avais fait en 1975 ou 71 dans le sillage de Ronald Syme qui n'était pas en matière religieuse un très bon conseiller au contraire un élément biographique personnel a joué un rôle déterminant dans ma relecture de ce poème c'est ainsi que va la recherche j'ai réellement découvert les travaux et les jours des iodes un an plus tard quand j'avais déjà soutenu ma thèse en 1973 dans le programme de l'agrégation que je préparais un an après avoir rédigé et soutenu la thèse consacrée aux arvals julio-clodiens je découvris alors les travaux de René Scherrer je vous les indiqués là qui sont tout à fait intéressants de Marcel d'Étienne et de Jean-Pierre Vernon sur Hésiode c'était une époque où on revenait vers Hésiode il y a comme ça des mouvements dans la philologie qui me permirent d'être beaucoup plus ouvert au sens que cet ouvrage pouvait avoir dans son contexte historique et les travaux et les jours aussi célébraient l'agriculture dans une baie aussi profondément déchirée au 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ par une crise agraire et des conflits et quelque chose qui était proche de guerre civile plus tard quand je rédigeais la synthèse sur le culte de Dea Dia la lecture des travaux d'Antonio La Pen de Lancelot Wilkinson et de Pierre Boyancé qui avait vu très juste sur les géorgiques me confirma que l'on pouvait interpréter de manière analogue aux travaux et des jours le poème de Virgile et la restauration Arval à la lumière de ses études qui vinrent ensuite pour Virgile n'est-ce pas et peut-être en réaction à ses nouveaux travaux sur Hésiode il m'apparut alors que Virgile décrit dans les géorgiques la vie et le savoir du paysan qui connaît et accepte sa place dans l'univers et sa condition mortelle respectueux des dieux et des hommes il assume sa condition d'assette de la terre pour rendre l'expression de Marcel d'Étienne qu'il inscrit dans l'ordre voulu par Jupiter à la place qui est la sienne en somme la célébration des travaux et des jours proclamait le souci qu'on avait de vénérer l'excellence et la piété parfaite de la même manière commander un pareil poème revenait au moins en apparence à proclamer le désir qu'on avait de mettre en pratique sur le mode ancestral cette excellence et cette piété comme le poème d'Hésiode qui avait été écrit dans une biocie en proie à la crise agraire et aux mutations sociales pour réagir aux injustices et aux malaises sociales du 8e siècle pas le 7e le 8e siècle grec les géorgiques définissaient pour et devant un public restreint d'hommes engagés dans la conquête du pouvoir absolu un idéal de perfection capable de mettre un terme aux guerres civiles et de régénérer la cité romaine expression de la conviction selon laquelle la cause des césariens était la meilleure puisqu'elle se fondait sur cet idéal les géorgiques formulaient également l'espoir que le fils de César Octavien ramènerait en Italie la paix et les temps saturniens il n'est pas question d'entrer plus avant dans les autres thèmes développés par Virgile dans ce poème je voulais juste souligner celui-ci et aussi le fait que le poème a été condamné et écrit en quelque sorte dans un camp militaire au milieu des affrontements de la guerre civile un peu plus tard je découvre en 95 donc le deuxième livre était sorti je trouvais encore les observations identiques dans un article de Jeanne Dion elle démontre que le calendrier astral du paysan est aussi celui du poète et du lecteur elle souligne que je cite tout se passe comme si Virgile à dépeindre un paysan tracait en fait d'Octave une image idéale anticipant même certains de ses titres et plus loin elle constate que je cite « Virgile présente de ceux qui ne songeaient qu'au succès aux richesses à la guerre et à la discorde fratricide » nous sommes dans une guerre civile l'autre est forcément un monstre comme l'a écrit Pierre Boyancé ce poème lu par tous les romains cultivés était à sa manière un monument comparable à l'hôtel de la paix auguste construit 15 ans plus tard construit 15 ans plus tard faute de données suffisantes aucun de ses auteurs n'a rapproché la restauration de la confrérie Arval de ce poème il ne pouvait pas le savoir au moment où il l'écrivait parce qu'on n'avait jamais rapproché les deux grâce à la prosopographie qui m'a permis de dater la restauration j'ai proposé de rapprocher du thème principal des géorgiques tel que le présentait les auteurs cités la restauration des Arval et du culte de Déadia l'entourage d'Octaviens souhaitait célébrer une nouvelle fois l'excellence de leur partie et de mettre en scène de façon pérenne au moment où la victoire était en train de s'accomplir la concorde qui réunissait la plus haute aristocratie autour de ce thème en impliquant amis et anciens ennemis je n'ai pas l'intention de développer davantage les idées que j'ai exposées dans mon livre ce que je voudrais en revanche entreprendre brièvement vingt ans après c'est de vérifier si cette approche des géorgiques s'est trouvée depuis mise en question parce que c'est toujours possible une simple vérification m'a montré que les recherches qui prennent en compte la dimension historique pas seulement poétique des géorgiques n'ont guère changé il existe un certain nombre d'études qui portent nouvelles qui portent sur la poésie et ses rapports avec l'agriculture sur le poète paysan en d'autres termes sur la création poétique et qui ont leur intérêt propre ces recherches ne permettent toutefois pas de comprendre dans quelles circonstances et pourquoi ont été commandés et composés les géorgiques entre 34 et 29 28 avant Jésus-Christ en plein milieu d'une guerre civile Virgile et ses protecteurs poursuivaient certainement d'autres fins que celles de mettre en forme des réflexions esthétiques concernant la création poétique ce n'était en tout cas pas du tout leur souci premier d'autant plus que les allusions aux actions militaires et à la prééminence d'Octavien ne manquent pas dans le poème le travail de Lancelot Wilkinson n'a donc pas été dépassé et l'on comprend que son ouvrage ait été réédité en 1997 un livre récent de Lendert Ouida oui enfin bon où est-ce que j'ai ça un livre récent de Lendert Ouida qui explose l'arrière-plan politique des bucoliques et des géorgiques le prouve en reprenant et en systématisant l'approche de Wilkinson qui avait été collée qui avait été aussi celle vous l'avez vu de Pierre Boyancé lequel écrivait déjà en 1980 que le sujet central des géorgiques je cite n'est pas seulement la célébration d'une activité fondamentale de la vie humaine mais la définition de la place de l'homme dans l'univers Veda donc reprend tout cela et insiste d'abord sur la référence très claire qui est faite à Octavien dès le début du poème n'est-ce pas dans ces fameux vers et toi oui toi César qui doit un jour céder dans les conseils des dieux dans lesquels on ne sait voudras-tu visiter les villes et prendre soin des terres et le vaste univers t'accueillera-t-il comme l'auteur des moissons et le seigneur des moissons etc. Donc il a rapproché tout cela cette référence et cité enfin il insiste sur cette référence et cite ensuite Wilkinson qui écrit que les travaux et les jours sont loin d'être une géorgique ce qu'il pouvait enseigner à Virgile était qu'un traité didactique pouvait être un véhicule bien adapté pour des idées morales religieuses et politiques et très moyennement adapté pour la poésie même s'il a d'abord pensé suivre Hésiode Virgile a vite compris qu'il était engagé dans une entreprise plus vaste et moins abstraite dans un panorama de la vie rurale en Italie avec toutes ses implications sociales et politiques Véda a raison de souligner que seul un lecteur hautement sophistiqué était en mesure de lire et de comprendre ce poème il cite ainsi les vers 121 à 123 du livre 1 dans lesquels Virgile souligne que c'est Jupiter lui-même qui a voulu rendre l'agriculture difficile il rappelle qu'à la fin du livre 1 Virgile change brutalement de sujet il passe de l'agriculture aux événements politiques de son temps et mentionne la guerre et la destruction de l'Italie il renvoie ce faisant à l'assassinat de César et à la guerre civile qui a suivi et au ravage qu'elle avait provoqué à Philippe et ailleurs et il prie Octavien de restaurer voilà le début donc de restaurer il prie Octavien de restaurer l'ordre et la paix on pense que Virgile a rédigé le premier livre des Géorgiques entre 1936 et 1935 à l'époque où Octavien défaisait en Sicile Sextus Pompée et faisait prisonnier le Triumvir Lépide les louanges de l'Italie les louanges de l'Italie les louanges de l'Italie furent écrites vers 30 avant Jésus-Christ peu après la bataille d'Axiome et la mort d'Antoine et de Cléopâtre c'est un champ de victoire du camp césarien destiné à permettre l'avènement de la paix je passe sur la fin où Veda qui s'appuie sur les travaux de Nadeau interprète également le fameux excursus d'Aristée sur les abeilles comme une allégorie politique qui oppose Octavien à Antoine et Cléopâtre l'homme d'état réel qui conscient de l'excellence si vous voulez au voluptueux et met en scène le contraste entre l'homme du devoir Octavien et celui qui l'a négligé Antoine et Virgile demande qu'Octavien réussisse tout en acceptant à la suite de Harrison l'idée selon laquelle les derniers vers du poème qui rappellent la première bucolique évidemment marquent le terme d'une phase dans la carrière poétique de Virgile et annoncent la transition des géorgiques vers l'épopée militaire de l'énéide Veda préfère cependant associer cette référence à une volonté du poète de proclamer que les hauts faits d'Octavien dont traitera l'épopée à venir prouveront que toutes les difficultés ont été résolues et qu'une nouvelle société était en train de naître en d'autres termes il s'agit avec les géorgiques d'un manifeste politique destiné à célébrer la victoire d'Octavien et ce qu'elle apporte pour ce faire Virgile attribue au monde qu'Octavien et ses partisans veulent établir toutes les qualités de la perfection humaine dont l'émergence est rendue possible par le respect de la connaissance et la soumission aux lois de l'univers en accord avec Jupiter et les dieux et cette loi de l'univers sont les travaux et les jours la terre et les astres et tout ce que vous voulez dans l'ensemble rien ne change dans mes présentations de 75 et de 90 il faudra seulement ajouter ces compléments sans oublier la restauration dans ce même contexte des frères Zarval elle a eu lieu pendant les mois même au cours desquels Virgile rédigeait ses géorgiques et puis elle a apparu au grand jour le moment où Virgile lisait ses géorgiques à ses maîtres et il paraît peu vraisemblable qu'il n'y ait eu aucun rapport entre les deux entreprises voilà j'arrêterai là aujourd'hui à propos des Zarval je joindrai deux éléments à ce que je viens de dire d'une part une précision sur la nature et la topographie du lieu de culte propre aux Zarval parce que ça évolue sans cesse et ensuite une illustration de ce que cette documentation extraordinaire que vous avez vu passer brièvement permet de réaliser et on parlera notamment de l'empereur Claude je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes merci